Musique 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 Bonjour Monsieur Locre. Bonjour Je suis venu pour que je te mange. Salut. Je suis venu pour te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux poser? Je suis venu pour te poser des questions. Pourquoi tu veux avoir? Parce que je n'entends pas. Vas-y pose des questions. Pourquoi tu es gros? Parce que je mange beaucoup. Tu manges quoi? Je mange des gens. Pourquoi tu manges des gens? Parce qu'ils sont délicieux. Tu as une femme? Oui, j'ai une femme. T'entends bien avec elle? Non, elle cache les gens que je veux manger. Tu as des enfants? J'avais 7 filles mais elles sont mortes. Comment sont-elles mortes? C'est le petit pouceau qui a tué mes filles. C'est triste. Merci. L'interview est terminée. Merci, au revoir. Tu sais que je ne te mange pas? Oui, au revoir. Viens là, j'ai peur. Je suis venu. 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 Bonjour Boucle d'or. Je vais te faire une interview. Tu es d'accord? Bien sûr. Alors, pourquoi tu es entrée dans la maison des trois ours? Parce que j'étais fatiguée, aussi affamée et pour dire la vérité, un peu curieuse. Pourquoi tu as cassé la chaise de petits ours? Parce qu'elle était trop petite. En plus, ce n'est pas ma faute. Enfin, je veux dire. Ils devraient acheter des chaises plus solides. Et pourquoi tu as mangé leur soupe? Parce qu'elle était trop bonne. Ce n'est pas ma faute si maman ours s'est bien pour dîner. Et pourquoi tu as dormi dans leur lit? Parce que j'étais fatiguée. Bon, je vous laisse. Je dois aller chez les trois ours. Ils m'ont invité pour dîner. Ah ouais? Après tout ce que tu as fait? Ils sont vraiment gentils. Au revoir. Bonjour, petit chapeau rouge. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Tu es devenue ma star dans les contes. Et dis-moi, c'est dur la vie des acteurs? Oui, vraiment très dur. Quel était ton rôle préféré? J'ai aimé la partie où j'ai trouvé un loup dans le lit à la place de ma grand-mère. C'était vraiment très drôle. Mais par contre, je n'ai pas aimé la partie où j'étais dans son ventre. Ah oui? Et c'était comment dans son ventre? C'était horrible. Il y avait une mauvaise odeur et il n'y avait pas beaucoup de place. Qu'est-ce que tu as fait comme autre rôle dans ta vie? J'ai fait aussi le rôle de Blanche Neige. Et t'as aimé quoi de ce compte? J'ai aimé la partie où je suis entrée dans ma maison de cette main. Qu'est-ce que tu as aimé encore de ce rôle de Blanche Neige? J'ai aimé aussi la partie où j'ai dansé avec le prince et surtout quand il m'a embrassé. T'aimes bien embrasser le prince? Non. Oui. Une dernière question s'il vous plaît. Quel autre rôle vous rêvez de faire? J'aurais adoré être sans rien parce que j'aimerais avoir une belle robe comme la sienne. Je n'ai trop marre de travailler en rouge. Bonjour Lolo. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te poser des questions. Oui d'accord mais vite. Pourquoi tu es si méchant? Ce n'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que tu manges? Je mange des enfants. Mais Lolo ne mange pas des enfants. Je ne suis pas comme les autres Lolo. Pourquoi tu ne manges pas des pizzas et des burgers? Parce que je veux courir vite mais quand je mange des pizzas, je grossis. Mais c'est une petite chose, c'est plus l'heure qu'une pizza. Mais pourquoi tu poses beaucoup de questions? Est-ce que tu aimes la sauce tomate? Oui, j'aime la sauce tomate avec les enfants. Pourquoi tu fais peur aux enfants et aux animaux? Parce que je suis grand et fort. Merci, l'interview est terminée. Tu as de la sauce tomate? Oui mais pourquoi? Parce que je suis venu pour te manger. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Petit Pousset. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Car je suis petit comme le pouce. Pourquoi t'es petit? Car je buis du lait quand j'étais petit. Ah bon? Mais même si t'es petit, t'es intelligent? Oui mais en même temps, j'ai fait des choses stupides. Ah bon? Quelles choses stupides? Comme donner des pains aux oiseaux. Bah, ce n'est pas stupide, c'est plutôt gentil. On a jeté du pain par terre pour retrouver le chemin. Mais les oiseaux de tout manger, on est perdu dans la forêt. Ah d'accord, mais tu as conseillé tes six frères. Oui, je suis un héros. Alors, je vais pouvoir passer à la télé? Non, t'es trop pitué, t'y verras pas. Allez con. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nasreddin. J'ai 13 ans, j'habite au Maroc. Dans une ville qui s'appelle Istanbul, près de la tour Eiffel. Istanbul? Mais c'est pas au Maroc. Mais c'est le professeur Dichterjo qui magique ça. Qu'est-ce que tu fais dans ta ville? Bah, je rigole toujours. Je joue au foot et au basket avec mes amis. Je passe la plupart du temps à dormir. Tu es venu avec ton âne? Bah, oui, depuis... Bah, oui, depuis que moi la première fois, il est toujours attaché à moi. Même au lit? Bah, oui, il dort avec moi. Ah bon, très bien. Merci pour vos réponses. Attendez, mais vous allez pas payer pour cette interview? Bienvenue. 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 Sous-titrage ST' 501